C'est à côté du cimetière du Père Lachaise, dans la salle Olympe de Gouche, qu'a lieu l'avant-première de Merci Patron, le film documentaire engagé de François Riffin, le rédacteur en chef du journal Fakir. En deux mots, c'est une sorte d'arnaque qu'on a montée en compagnie d'une famille du Nord qui s'appelle L'Eclure, qui était des anciens ouvriers de LVMH. Ils étaient tous les deux licenciés, donc ils étaient dans une misère assez noire au moment où on les a rencontrés. Et on a monté une sorte d'arnaque pour faire en sorte que Bernard Arnault les sorte de cette misère. Bien sûr que c'est une critique de l'oligarchie qui peut exister aujourd'hui en France et depuis toujours, de toute façon, mais c'est par le rire, par l'ironie, par l'aventure, le suspense, la lutte en riant. Un film qui a fait sale compte pour cette avant-première parisienne, un public engagé qui se retrouve afin de s'indigner ensemble devant un documentaire qui réchauffe le cœur. Il y a des tas de gens qui ont fait un travail dans l'ombre. Et d'abord, c'était les petites mains facturiennes de Picardie qui viennent réveiller Paris, j'espère. Un documentaire polémique qui fait parler de lui dès la réapparition des Lumières. On était très en colère après avoir vu ton film. On a trouvé ça hyper insultant pour ces gens-là. On va passer pour des gauchistes, tout ce que tu veux. Je pense que le grand mouvement populaire est en marche avec ses camarades. Bien sûr, on peut donner à tout le monde un chèque de 40 000 euros, ou même 100 000. Mais est-ce que ça remet en question le système sur lequel est fondée la société actuelle ? Ce bat pour avoir un chèque ? Non, ce n'est pas ce bat pour avoir un chèque. C'est ce bat pour retrouver l'honneur. Retrouver l'honneur. Et il y a une famille qui a retrouvé son honneur. C'est dommage de rejeter le film, parce qu'il ne se déroule pas comme un discours politique ou comme un discours syndical traditionnel. Ce film, quelque part, c'est une œuvre d'art. Donc il faut la laisser respirer. Il faut permettre à son rythme et à sa manière d'être de s'exprimer pleinement. C'est la lutte du petit contre le grand, mais en même temps on apprend tout ça. C'est ça la vraie vie. De tas et de milliers de gens. C'est pour ça que le film est très fort. Très fort. Un film qui montre que l'on peut l'emporter de façon originale et impertinente face au patron le plus riche de France, sorti dès le 24 février dans les salles d'art et d'essai, à ne pas manquer afin de nourrir notre imaginaire de lutte.